Bonjour à tous, on continue notre période culinaire, je vous retrouve avec la quatrième technique de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur R2.fr, on continue la recette du poulet à la moutarde à l'ancienne, aujourd'hui on va faire des pommes dauphines. Donc c'est des pommes dauphines mais une recette facile car traditionnellement quand on fait des pommes dauphines, il faut faire une pâte à choux. Et en terme de proportion c'est environ un tiers de pâte à choux et deux tiers de pommes de terre. Mais je peux comprendre qu'en rentrant du boulot on n'a pas forcément envie de se faire une pâte à choux pour faire des pommes dauphines. Donc moi je vais me contenter de faire des pommes dauphines mais sans pâte à choux, on va juste travailler sur la consistance afin que la pomme de terre résiste à la graisse. Donc pour commencer j'ai simplement fait cuire trois pommes de terre, je les ai épluchées et je les ai écrasées dans un cul de poule. Donc je n'ai rien ajouté. On va assaisonner le sou avec un peu de poivre, du sel, un petit peu de thym et de la muscade. On mélange le tout à la main. Voilà, on peut se rendre compte que ça fait une boule donc ça colle bien et on a un peu un aspect de pâte. Et pour continuer dans cet aspect, on va la travailler un peu avec de la farine. Donc je mets ma pâte sur ma planche et je vous retrouve juste après. J'ai mis la pâte sur notre planche, j'ai mis un petit peu de farine, on va en mettre un petit peu dedans et on va la travailler. Donc le but c'est de lui donner un petit peu de tenue. Donc on va être très peu généreux en farine, on ne va pas en mettre énormément. C'est vraiment juste pour donner un tout petit peu de tenue à la boule. Donc il n'y a vraiment aucune matière grasse, c'est juste de la pomme de terre et un peu d'assaisonnement. Là on peut voir qu'en rajoutant un tout petit peu de farine, on a une belle boule. Maintenant on va se contenter de donner la forme, la future forme de notre pomme dauphine. Donc on va prendre des boules de cette manière. Donc pour ma part je pense que je vais en faire trois pour avoir trois belles boules. Donc vous répartissez la boule en trois. N'hésitez pas à mettre un petit peu de farine et vous faites trois belles boules rondes. Appliquez-vous sur la rondeur de la boule, comme ça votre redressage sera plus joli. Voilà la première. La deuxième. Et la troisième. On met un petit coup de farine pour éviter d'avoir des boules qui collent entre elles. Et voilà. Maintenant je vais faire chauffer de l'huile à 180 degrés. Le but ça sera de les colorer. Je vous retrouve juste après. Alors mon huile est à environ 180 degrés. On va plonger les boules de pommes de terre. Et le but c'est de les dorées. Donc ça va prendre deux, trois minutes. Ça va être assez rapide. Je retrouve quand elles sont dorées. Les pommes sont cuites. On peut voir qu'elles ont bien dorées. Donc c'est vraiment un moyen facile de faire des pommes de fine sans s'embêter avec une pâte à choux. Automatiquement ça sort de la graisse. Donc on sale tout de suite. C'est fini pour aujourd'hui. Donc cette pomme de terre on va les sublimer au dressage en prenant une sommité de sourd maneschko qu'on mettra au dessus comme ça. Mais je vous montrerai ça pendant le dressage. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la suite de la recette. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada